Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc, nous prenons une motobillette, voilà, et on va se rendre ici, mais on va pas faire la petite route, on va faire la ligne droite. Ce que j'appelle communément la ligne droite, c'est plus ou moins ça. Ah oui, je me rappelle qu'une fois, on est mort à cause de ça. Ouais, voilà. Ils avaient corrigé ce problème de moto qui faisait tout. J'avais oublié, je le reconnais que là, je l'avais complètement zappé, je partais sur des bases de jeux qui n'étaient plus les mêmes depuis quelques temps maintenant. Donc, c'est un problème. On y a été ici ? Non ? Oui, je crois, je suis pas sûr. Antenne réseau. Non, j'ai pas de réseau, j'ai même pas la 3G ici, c'est dégueulasse. Bref, j'aimerais bien trouver, plutôt que de faire tout à pied, un spot de chute, un parachute. H. Au passage. Ou plutôt, au pass, âge. Bon, et sinon, un point de chute. Ça coule. Merci. Non, on va pas le trouver. Oh, mais on est tout proche. Oh, puis on a une vue de, mais alors, de malade manteau. Oh, oh, ça va être rapide, cette histoire encore. En termes de portée, par contre, on va être un petit peu limite, je pense. Ouais. Question. Oh, je suis désolé. Là-bas, il y a un méchant. Juste là. Ah, je l'ai loupé. Et vous êtes où ? Je cherche mes ennemis, mais je ne les vois pas. Encore d'autres cibles, les amis. L'appollo ! C'est pas possible qu'ils se ramènent par ici. Si ? Ah ouais. En fait, ils n'arrivent pas derrière, moi, les ennemis. Putain, il y a des hélicos à fous, ils ont par contre. Allez, 313 mètres, je dirais que c'est celle-ci. Oh. Ce tir. Ce tir magique. Ce tir magistral. Oui, il y a des sicarios qui déboulent. Et alors ? Il se rebarre. Il se rebarre. On va finir en retenue de camouflage. Chers amis, je sais que j'avais dit que je n'allais pas forcément le faire. Et voilà. Il est possible que je change d'avis. Si vous voulez bien l'abattre, ce bonhomme, ce serait vraiment cool. Pendant qu'il vous cherche là-bas, moi, j'y suis en fait. C'est ça le truc. Voilà, un de plus. Les pauvres, les pauvres. Ils ne voient pas la mort arriver, mais elle est là. Qu'est-ce que c'est ? Il y en a qui tentent des choses Des approches Oh je suis désolé je m'amuse parce que Les pauvres ça fait 500 mètres que je descends Ils s'en prennent plein la poire Oh c'est la magie de cet univers C'est la magie Wow Un dos tres J'ai jamais su dire ce que c'était la suite De cette chanson Boum t'es mort Tu ne le contras plus jamais Toi oh si Toi t'es mort Le mec il se bouffe deux balles mais il descend pas quoi C'est ça qui est le plus magique dans l'histoire Tiens bullshot Et ben voilà il n'y a plus personne sur le camp Mais qu'est ce que tu vous foutez les mecs honnêtement Merde Il y a un médecin ici J'ai une caisse d'armement visuel Ouais ouais je sais bien ça fait à peu près Ah oui d'accord c'est un hôpital de campagne Ok Ça explique beaucoup de choses Je prends le matériel je suis désolé Vous travaillez pas avec les bonnes personnes Bon chance Le mec il rajoute une couche derrière Voilà ça je prends Modifier Pièce Ça va pas être le bon je le sens Et ben voilà Et ben voilà Somi auto Stantard Canon Ok je l'ai dans le cucululu Question maintenant Peut-être que si je passe ce snipe Oh merde je me trompe toujours de truc Au niveau des snipe Voilà celui-là il est moins bien Oh bah là là C'est nul Par contre il a une tête qui est complètement épique Imaginons je vais dans les pièces Je me dis tiens je vais prendre une crosse compensée Puis ensuite je vais dans la lunette Et je me dis que je vais pas pouvoir changer grand chose Accessoires montés Je peux prendre une poignée verticale par exemple Si je veux imaginer Crac Et en termes de canon je peux rajouter un canon court C'est débile Ce n'est plus un sniper Donc ça ne m'intéresse pas Je vais prendre mon L-115A3 Tant pis hein c'est C'est comme ça T'es con et vaincu en même temps C'est pitié hein Alors ça c'est vachement un hélicoptère d'hôpital Je ne veux pas dire les mecs Mais il va falloir se calommer là Parce que ça ne va pas le faire du tout Ok moi je vais là Un matos électronique high tech pour les projets d'El Cerebro Est amarré devant la base de la Santa Blanca à Caymanes D'accord Détournez ce bateau Et apportez la cargaison aux analystes Détournez vous avez entendu comme moi Détournez Vous savez ce que ça veut dire Vous savez ce que ça veut dire Parachutage 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 Voilà, pile poil où je ne voulais pas atterrir, mais bon le résultat sera le même C'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien dit Je reconnais là Un cadavre Allons-y Ah bah j'ai trouvé le truc Moi je cherche le modem qu'il y a dedans, mais je ne le trouve pas Parce que le problème c'est qu'il était là, d'accord, ok Écoutez, on va chercher le point d'abord, vu qu'on doit repartir avec le bateau Et je suis pratiquement certain même que c'est fait exprès d'ailleurs Et on nage Ça ne se passe pas si mal, l'aventure ne se passe pas si mal Bon, on a pu voir que certains ennemis, c'est un peu du n'importe quoi La façon dont ils te tire dessus et où ils te repèrent plutôt Ils te repèrent un peu sans te regarder Ils ont une vue à peu près à 360 degrés En tout cas, pas loin Je vais m'aider à ma droite Je vais m'aider à ma droite Oh je pourrais tellement Oh Leur officier fout le camp Non, 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 le mec qui m'a vu il est mort Allez tous vous faire foutre Wouah, 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 wouah J'en viens pas de ce truc Putain, marque, oof La balle perdue La balle perdue, c'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que Quelqu'un vous repère, il n'a pas le temps de parler mais il vous voit tous D'un seul coup Bon, on va pas s'emmerder Bon, on va pas s'emmerder Euh, et mon tir d'artillerie Faut vraiment tout faire soi-même comme on dit Oh Normalement ça marche Ouais, c'est que du feuillage Je précise Avant que les gens me disent Mais non, mais non, mais non Marcus On y va C'est la sale bête ça Je ne veux pas dire Moi je plonge On est quand même traqué Je ne veux pas dire Mais C'est vraiment pas la meilleure des idées que j'ai eues Mais alors le coup du mec qui te Enfin, il te voit tous C'est un bateau normal C'est dégueulasse T'es sérieux bonhomme là ? Qui c'est qui m'a vu ? Voilà Il m'a oublié Si si, je vous assure Il m'a oublié On est au calme Non, je ne veux pas être à tir Non, je ne veux pas être Non, s'il te plaît Non Pitié, non En fait, en vrai J'aimerais pouvoir rester appuyer sur B Choisir la place Mais je ne peux pas Allez, on y va C'est parti mon zizi Où est-ce qu'on est pour le bateau ? Bowman a défini un point de rendez-vous sur la rivière Une vieille bigote de chasseur de caïmans En fait, on est plutôt bien là Tu me files une bière Et j'aurais presque l'impression d'être chez moi Sur la côte de Myrtle Beach Tu sais que tu n'as plus la fraîcheur de 20 ans Non, moi je me tape de la chair fraîche de 20 ans Ouais, on va te faire un peu C'est pas pareil C'est vrai qu'essayer c'est différent J'ai pris par là mais C'est pas le meilleur endroit C'est plus ou moins ce que je voulais éviter à vrai dire Oh la vache Pourquoi se faire chier ? Ordonnez l'assaut les mecs En tout cas, il n'y a pas énormément de rebondissements On fait les missions, on fait les missions Et il n'y a pas grand chose d'autre à côté en fait chers amis C'est un peu dommage Mais ça reprend un petit peu les personnages Qui sont en fait vraiment que des fantomies Ils ne dialoguent pas, ils font ce qu'ils ont à faire point barre Mais bon Je trouve ça un poil dommage personnellement Ok Cette région nous aura une fois de plus surpris Je ne sais pas ce que vous vous en pensez chers amis Mais honnêtement Ah c'était pas là qu'il fallait que je me gare Désolé Désolé Oh il y a de l'eau dans le bâtiment Dac Mouais Bah comme tu l'as dit, c'est un rafio C'est cool D'accord Il y a un monsieur qui nous regarde Il y a un monsieur qui nous regarde Sans aucun risque de se faire détecter Ah oui, quand même Bonne nouvelle On a réussi à identifier le célèbre Vos intels nous ont aidé à compter Je t'envoie toutes mes infos d'ici Aaaaaah Toutes tes infos Négatif C'est une vraie anguille Il a plusieurs planks Il ne s'arrête jamais deux fois de suite au même endroit Il y a eu un bruit d'explosion Il n'y a pas eu d'explosion Ça m'a choqué Un instant Je reprends mon équipement classique Voilà Voilà Le G36 Et c'est bon Par contre il a un assistant Qui fait l'essentiel du travail de terrain Et qui passe suffisamment de temps au téléphone Pour qu'on ait plus triant C'est une bonne chose D'accord On en est où dans les petits chats amis au passage On va savoir à peu près où on en est 17 minutes C'est parfait Alors la mission Parce que je n'ai pas forcément envie de faire cette mission là Parce que c'est la dernière mission De la région Et je n'ai pas forcément à avoir le temps en 7 minutes Je n'ai pas envie de la rusher non plus Donc autant profiter Un petit peu Mission secondaire Amélioration d'appui Au moins que le casier des compétences Mercenaire D'accord Je dis si on a un point de compétence Et là on a quoi déjà ? Offre un zoom sur les fusils d'assaut Il faudra un zoom sur un fusil de sniper Ça m'intéresserait beaucoup plus Il faut être honnête Si c'est quoi ? Délai de livraison Ce n'est pas les délais de livraison qui m'intéressent Finalement Ça serait plutôt d'avoir un meilleur véhicule Finalement vous avez vu que les véhicules je les trouve un petit peu comme ça Je ne sais pas Je ne sais pas Je vais rester planté là Là il y a deux petites choses Ou alors c'est quoi ça ? Voler l'avion Voilà on va se refaire un petit classique chers amis On va se refaire un petit classique On va aller voler un avion Pour les quelques minutes qui restent pour cet épisode Et on avancera dans l'histoire On finira l'histoire de cette région Dans le prochain épisode Qui sera pour moi Pardon la prochaine session Et on verra bien Tout bêtement On est à combien en termes de distance ? Un kilomètre cinq Ça fait un peu beaucoup On va prendre une voiture Faites qu'il y a un buggy Ou un truc dans le genre Oui Ce n'est pas vraiment ce qui m'intéressait Mais ce n'est pas grave Allons-y Crac Ah je comprends pourquoi Le jeu n'indiquait pas ça comme une route Allez C'est vrai que ce n'est pas hyper méga praticable Oulala Ça ce n'était pas prévu non plus Alors en vrai les gens là Ils perdent toute sensibilité Au niveau des mains Et des bras Et des jambes Ça tremble tellement The outskirts of town Don't you ever take it for a ride J'ai merdé Non c'est bon ça passe Putain il est passé Oh bah je vais rien dire Sur cette Magnifique camionnette Qui apparemment Est capable de tout Faire Sauf traverser Ah oui On est sur la piste Je viens seulement de m'en rendre compte Mais on est sur la piste Ok Épave du La Sanguilla La Sanguilla Pardon Il est magnifique Tout ce qu'il y a fait Tout ce qu'il y a fait Il va se voir Et quand tu es en Texas Il va se voir Et quand tu es en Texas Arrêtez de regarder Texas Ranger Mobile vers position Je vais me placer Bien sûr J'y vais J'ai la cible en visu Cible repérée Bon c'est bon J'ai buté J'ai buté J'ai pas que l'ennemi C'est passé tout près Et voilà Problème résolu En termes d'ennemis Chers amis On a nettoyé Un camp Nettoyé Il est propre Comme un sous-neuf Crac Parce que j'ai jamais chopé Le C4 au passage Mais vous allez voir Je vais chopper le C4 Au moment On n'en aura plus besoin Allez salut Désolé Attention à l'arbre Oui Bon On va faire comme si D'ailleurs il était En vrai il n'est pas en forme L'avion Parce que plus on va vers le bord De l'aile Plus c'est fragile Forcément En tout cas Il me rappelle un petit peu Comme ça Les ailes de Buzz Buzz l'éclair Un petit peu Je suis désolé Mais je sais que je pourris Un peu l'ambiance D'un jeu super réaliste Sur un thème Extrêmement dur Et Une polémique Sur la Bolivie Qui finalement Est créée à cause du jeu Mais bon Buzz l'éclair Buzz l'éclair A Star Command Pourquoi ne répondent-ils pas J'ai jamais souffert La voix de Buzz Mon vaisseau Le sol semble pour le moins Instable Ah là là C'est tellement bien Toy Story Le plus gros producteur De cocaïne au monde Je sais pas si c'est vrai Mais putain Il te balance des infos Dans ce jeu Je suis sûr qu'il devrait pas Bon Alors Je vois pas la piste De l'atterrissage Je la vois Et je suis pas Dans le bon sens Ok Oh c'est pas si mal Finalement C'est pas si mal Ok C'est bon Hop Bon travail Je sais merci Crac Ok Eh ben écoutez Chers amis du coup On va cesser cela pour cet épisode Merci de l'avoir regardé C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz